... Kebab, poitrine de poulet, servent-là ! Nous, les Suisses et les Suissesses, aimons la viande. Beaucoup d'entre nous m'aiment plusieurs fois par jour. Depuis longtemps, le rôti du dimanche est devenu un mai de tous les jours. Nous mangeons presque deux fois plus de viande qu'il y a 60 ans. Cela représente, au cours de ta vie, 7 boeufs. 8 moutons, 27 porcs et plus de 1000 poulets et autres volailles. Et peut-être crois-tu que l'on obtient ces quantités de viande par un élevage qui respecte le droit des animaux ? Comme ici ? Nous devons malheureusement te décevoir. Les animaux sont engraissés dans des usines qui n'ont plus rien à voir avec l'espace de vie naturelle des animaux. Les conditions de vie sont indignes pour ces animaux. Et si on le considère à proprement parler, pas du tout appétissant. Mais il n'y a pas que les animaux qui payent pour de la viande bon marché. Notre appétit a aussi des répercussions importantes sur l'environnement et sur nos contemporains, dont certains vivent à l'autre bout du monde. En effet, afin que les animaux que nous mangeons grossissent rapidement, ils sont nourris avec du fourrage concentré. La plupart du temps, du soja venant d'immenses exploitations en Amérique latine. Pour cela, des forêts tropicales sont abattues. Un des espaces de vie les plus riches en espèces du monde. Chaque année, au Brésil, une surface de forêt tropicale supérieure aux trois quarts de la Suisse disparaît. Désormais, on y retrouve des monocultures à perte de vue. Des pesticides et engrais sont utilisés pour optimaliser la croissance. Mais le sol est rapidement trop sollicité et exploité. Et ensuite, il faut de nouveaux champs. Et plus de pesticides et plus d'engrais. Tout ceci est mauvais pour l'environnement et pour les populations qui vivent et travaillent là-bas. Beaucoup d'habitants sont expulsés pour laisser la place aux champs. La plupart des petits paysans doivent aussi abandonner leur travail. Ils ne peuvent pas rivaliser avec le prix des méga-fermes. Au lieu de cela, ils travaillent désormais pour elles. Mal protégés contre les produits chimiques et pour un salaire misérable. L'exploitation du soja est une bénédiction illusoire pour les pays du Sud. Le profit file dans les poches d'un petit nombre d'exploitants agricoles très riches. Cela ne profite pas au pays. Et les pauvres deviennent plus pauvres. Regardons ce steak. Sa production génère des gaz à effet de serre. Tu en as entendu parler. Changement climatique, etc. Dans ce cas, cela représente autant d'émissions que le trajet d'une voiture de Bâle à Genève. D'où proviennent ces émissions ? Des flatulences des bovins et des ovins. Cela représente 39%. Presque la moitié des émissions de CO2 provient de la production des produits de fourrage, y compris la déforestation pour l'agrandissement des surfaces cultivables. Cette déforestation libère le CO2 dans l'atmosphère tout en réduisant la capacité de l'écosystème à absorber le CO2 grâce aux forêts. En plus, il y a l'engrais pour le fourrage et le transport. Sur le plan mondial, l'élevage industriel d'animaux produit plus de gaz nocifs pour le climat que toutes les voitures, camions, avions et bateaux du monde. Sur Terre, un milliard de personnes ont faim. Et la consommation excessive de viande dans les pays comme la Suisse est une partie du problème. La production de viande nécessite beaucoup de place. Pas forcément les animaux eux-mêmes, mais les champs pour la culture du fourrage. Ce fourrage animalier occupe un tiers des champs du monde. Une surface qui fait défaut à la culture d'aliments pour les humains. Très concrètement, voici une surface d'un hectare. Si l'on y produit de la viande, cela suffit pour toi et moi. Si on y cultive des légumes, c'est une famille qui est nourrie. Et avec un hectare de pommes de terre, une équipe de football complète, entraîneurs et médecins inclus, est rassasiée. Alors que la population mondiale continue de croître, la place pour notre nourriture diminue. Ainsi, notre mode d'alimentation, favorisant une viande bon marché et gourmande en superficie, s'avère être un luxe déloyal envers celles et ceux qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. L'industrie de la viande de poulet est représentative des dérèglements de notre système. En Suisse, on consomme plus de viande de poulet qu'on en produit. On doit donc en importer. Une grande partie vient de l'Union Européenne. Elle est produite en élevage industriel et avec l'aide financière de l'Union Européenne. On préfère manger la poitrine de poulet. Le reste se vend mal. Chez nous, en Suisse, également. Alors, on le congèle et on l'envoie par bateau. Au Ghana, par exemple. Là-bas aussi, des paysans élèvent des poulets, mais à une petite échelle et sans subvention comparable. La viande européenne subventionnée est bien meilleur marché que les poulets ghanéens, bien qu'elles viennent de si loin. La viande bon marché européenne ruine les marchés en Afrique de l'Ouest et empêche les populations de vivre de l'élevage. Comme tu le vois, notre appétit pour la viande a de lourdes conséquences sur le monde entier. Cela signifie-t-il que nous devrions renoncer totalement à la viande ? Pas forcément. Il y a ainsi dire une bonne nouvelle. Et une, bon, moins réjouissante. La bonne nouvelle. La production de viande peut être moins nuisible. Comme nous l'avions dit, le fourrage de soja est la source de la majorité des préjudices causés. Cela ne devrait pas être ainsi, car les vaches, les chèvres et les moutons se nourrissent de quoi ? Exact, d'herbes. Si ces animaux pèsent dans les pâturages ou les alpages, comme cela se faisait avant, de nombreux facteurs de pollution disparaîtront. Naturellement seulement si les pâturages ne prennent pas la place des champs à vocation alimentaire, ni celles des populations ou des forêts. Beaucoup de paysans bio saisissent cette idée. Ils font attention de respecter le cycle naturel. Par exemple, ils cultivent le fourrage eux-mêmes et ils utilisent le purin de leurs animaux comme engrais. Il ne compte pas plus d'animaux que ne le supporte l'environnement. Non, cela n'est pas toujours aussi idyllique que ceci, mais c'est déjà mieux. Alors, si on consomme de la viande ? Que ce soit de la viande bio. Et maintenant, la moins bonne nouvelle. Ces méthodes sont meilleures, mais elles ont moins de rendement. Dit clairement, la viande est plus chère et il y en a moins. Notre message est sans appel. Nous devons manger moins de viande. Cela peut-il nuire à ma santé ? Pas de panique. Dans tous les légumes, fruits et autres graines, il y a suffisamment d'éléments nutritifs. Aussi des protéines pour les plus sportifs d'entre nous. Et pas de souci, la cuisine végétarienne est très variée et inspirante. Dans ces conditions, si on consomme de la viande, alors moins. Mais changer ses habitudes peut être contraignant. Avec un soupçon de créativité, l'exercice peut devenir ludique. Le végétarisme à temps partiel, appelé flexiarisme, par exemple deux personnes diminuent de moitié leur consommation de viande. En principe, deux demi-végétariens font un végétarien. Alors, ce que toi et moi mangeons quotidiennement provoque la destruction de l'environnement et l'injustice dans le monde entier. Est-ce que cela doit continuer ainsi ? La réponse est dans ton assiette.